Elle a une pause automatique, on n'arrive pas à l'enlever. Elle a une pause automatique, on n'arrive pas à l'enlever. Elle est plus fort encore ! Voilà la composition des Briochins qui sont à cause du stade Jean Léas à Landivision. Nous avons eu quelques petits soucis de connexion. On arrive un petit peu tardif, désolé. Mais nous sommes présents pour la diffusion de ce match amical entre le stade Brescois 29 et le stade Briochins. Les photos officielles sont en train de se faire pour les Griffons. Les 10 F également sont à se mettre en place. L'arbitre officiel de cette rencontre sera M. Romain Lison, l'arbitre de champ. Et on remercie d'ores et déjà le Landi FC qui organise cette rencontre amicale pour ses 30 ans. Du Landi FC, il y a beaucoup de monde dans la tribune. On s'est mis à l'envoi. On s'est mis très très chaud sur la pelouse. Dylan, bonjour, je ne serai pas tout seul. J'ai un spécialiste avec moi et ça me rassure. Ça va ? On laisse officier le speaker officiel. Sur les jeunes U11, la catégorie U11 du Landi FC qui vont assurer les remerciements en jaune. Il est présent dans la couleur traditionnelle. Couleur traditionnelle et officielle pour les matchs à domicile pour les deux formations. On va attendre un petit peu que le speaker officiel du Stade Bresto A29 qui est venu pour animer cette rencontre. Et le speaker du Landi FC, il faut le dire, c'est un personnage assez sympathique que l'on a rencontré tout à l'heure. Je vous remercie quand les deux présidents se sont inquiérés, et bien évidemment, Patrice Leblanc, au côté de Clément. Il y a 30 ans de partenariat. 30 ans de partenariat, ça se fête. Il y a l'occasion, plus de belles fois, de fêter ce partenariat. 30 ans de partenariat. On entend également que le Landi FC fêtera, le Landi FC fêtera, ces 30 ans, ça sera d'ici quelques semaines. Coup d'envoi fictif donné par M. Keguiner, qui est partenaire depuis 30 ans, qui vient ici pour les 30 ans de partenariat et 30 ans d'existence du Landi FC. Coup d'envoi fictif a été donné par M. Keguiner. Et 22 acteurs vont être maintenant sous les ordres de l'arbitre de centre Romain Lissog. C'est une composition quasiment définitive concernant les Briochins. C'est le groupe qui devrait évoluer pour ce début de championnat national. Voilà. Coup d'envoi de cette rencontre. On va peut-être, Olivier, grainer les 22 acteurs, si nos téléspectateurs n'ont pas forcément entendu les noms présents sur le terrain. On va peut-être commencer par les Brestois, qui reçoivent les Briochins, même si c'est à l'ondivisio. Dans les buts, c'est la recrue, le jeune Poudère, avec à droite, Renel Pierre-Gabriel. Dans l'axe, il y a Denis Blain, ainsi que le jeune Esquartine. Sur le côté gauche, il y a un joueur à l'essai. On verra tout à l'heure qu'il y a un joueur à l'essai, c'est l'extrême de Briochins. C'est un joueur à l'essai à un ancien monégasque, Julien Serrano, au défenseur gauche. Au milieu de terrain, on a Nassau, en compagnie de Magnetti. Et la ligne d'attaque du Stade Brestois, avec à droite, Jérémy Doron, en bien connu des Briochins, qui a joué quelques saisons au Stade Strenober, avec une belle dernière saison, avec les buts à son conquérant avant de partir les plus derniers vers la Stade Brestois. Devant, il y aura Charbonnier, Eoliora, et celui de Briochins, celui de Briochins. Et pour les Briochins, on commence à le connaître, le but de Maxime Pratier. À droite, le Caputaine, il est là depuis très longtemps. J'aime son barreur, là, tu vois, tu as pas de ta main, tu as de la main, tu vois. Sur le côté gauche, il y a de l'arrivée aussi, l'angette Janckier, il ne connaît pas l'arrivée. À Gazellac, à l'action, il y a le bras. Il y aura un excellent, il y aura un côté gauche. Au milieu de terrain, on aura un autre côté à lui donner l'ancien capitaine du Stade Navallois, à Madalé. Et au côté droit, on aura un peu de bonnes premiers. On aura guillot pour l'autre. Et sur le côté gauche, c'est Julien Benahim, qui nous arrive de Pézier comme numéro 25. Si vous regardez sur les images, c'est Julien Benahim. Et dans l'axe, on aura un des joueurs à laisser, la petite presse, le porteur de ballon, Mathieu Robins, qui jouait l'année dernière à QRM, et qui a été libéré de la France, qui ne fera le point d'arrivée à l'essai depuis l'arrivée. Et voilà, le match, on a eu le revoir après le match contre Versailles. On a eu le revoir. Et enfin, devant, Charles Dutournier, un poteur vendredi contre Versailles. Voilà, on va se présenter au soir. Et évidemment, vous allez faire connaissance avec lui tout au long de la semaine, mais il est centinière, le nouveau coach du Stade Brochamp, qui entraînait Life Levy l'an dernier. Le Marseillais à l'Action Corse, avec un CV long comme le bras, si on peut dire. Un CV long comme le bras, aussi long que sa gentillesse et son humanisme. un coach très sympathique, qui aime les rapports humains, qui est très proche et qui veut se rapprocher encore plus de ses joueurs. Et ça va, je pense, bien s'amalgamer avec déjà le cœur des Griffons, le cœur dur de cette formation briochine, avec des anciens, comme tu le soulignais tout à l'heure, Dylan, notamment le capitaine James Lemareur. Deuxième rencontre amicale pour les Briochins. Il devait rencontrer le Red Star. Oh, l'arrêt de Maxime Pâthier, sur la frappe de feu. Premier arrêt de Maxime Pâthier dans ce match, Olivier. Toujours vigilant, toujours très concentré, Maxime. Donc je disais, deuxième rencontre à domicile, le Stade Briochins devait rencontrer le Red Star. La rencontre a été annulée. Et puis, il y a eu une rencontre à Ploufragan face à une équipe versaillaise, le FC Versailles, pensionnaire de National 2. Ils se sont quittés sur un score nul de un but partout. C'est Charlie Dutournier qui avait ouvert la marque. Un très beau but de la tête sur un centre de James Lemareur. Espérons que ce but le met en confiance pour la suite de la saison. Il a connu quelques pépins physiques la saison dernière. Oui, en parlant de pépins physiques, on en a deux qui sont pour l'instant à l'infirmerie. C'est Valentin Laving et Théo Bloudot qui sont présents dans la tribune. Ils sont venus là pour assister à cette rencontre et supporter leurs copains. Ils sont juste à côté de nous, là, dans la tribune. Et on voit également des têtes connues qui sont en général dans les travées de Fred Aubert. Les supporters se sont déplacés à l'Andivisio. Comme quoi, on est très heureux de cette reprise du football. On est très heureux de cette ouverture des stades. Charlie Dutournier, hors jeu. On passe par-dessus la défense. Mais non, il est parti un petit peu trop tôt. Charlie. Les Brestois étaient vigilants. Voilà, ballon pour les Tiseff. Et pour les Brestois, c'est leur troisième match amical. Ils ont affronté Guingamp le 10 juillet dernier où ils ont fait deux buts partout. Et ensuite, ils ont affronté Lorient. Ils ont perdu trois buts à deux. On rappelle les Brestois qui ont un nouveau coach aussi. Michel Largain qui remplace Olisier Taloglio. Ils ont fait un échange, si on peut dire, entre Montpellier et Brest. Qui peut apparaître la fraîcheur. Le soleil. Et voilà, tout se met en place avec le style Brestois qui récupère petit à petit des blessés. Qui a recruté hier, notamment, le défenseur gauche finlandais qui a participé à l'Euro avec la Finlande. L'international finlandais, effectivement, qui était à l'Euro. Il dirait Huronem. J'espère ne pas mal le prononcer. Il est arrivé en provenance de la Gontoine. Il prendra à le connaître. Et en parlant du coach Brestois. Après ses premiers matchs, ses premières rencontres amicales, ses premiers matchs de préparation, il a déclaré tout bonnement qu'aujourd'hui, il voulait gagner. Il voulait que les joueurs apprennent à gagner. Il voulait qu'il s'imprime dès maintenant dans une dynamique de victoire. On verra donc comment ça va s'articuler. Le coach Brestois est dans une optique un peu différente. On rappelle Saint-Brieuc qui a connu un cluster de Covid-19 et qui a pris un peu de retard dans sa préparation. Aujourd'hui, le coach Didier Sentiney qui disait dans la presse ce matin que l'important, c'était de travailler physiquement plus que le résultat et de préserver ses joueurs de toute autre blessure. Il y a déjà pas mal de blessés. On a cité tout à l'heure Théo Boudot et Valentin Lavigne. On peut noter aussi les longues absences de Zana Allé, Maël Hylien, Emric Gomis également. On leur souhaite un bon rétablissement à eux aussi. Les nouvelles concernant Zana sont bonnes. Vous savez qu'il a été opéré de son tendon d'Achille. On le voit régulièrement autour de Fred Aubert. Il se remet petit à petit. Il est confiant. Ça va plus vite que ce qui était prévu. On ne va pas non plus brûler les étapes, dit-il. Il vient se rétablir. Maël Hylien également qui a été opéré du genou. Ça se remet doucement, mais sûrement. Le staff médical du stade Vriuchin est très vigilant quant à ses retours de blessures avec des attentions particulières maintenant du coach qui veut absolument maîtriser cette partie médicale et ce traitement des blessures. Le match est parti sur un petit rythme, Olivier. Il faut rappeler aussi sur ces choses. C'est peut-être les premières gros joueurs sous lesquelles jouent les joueurs aussi. Alors, je ne sais pas exactement comment ils faisaient, mais quand on est arrivé, ils faisaient encore 30 degrés à 17h30. Alors que les peluchins récupèrent très haut le ballon avec Charles Dutourbier qui va frapper ses contrées. Il va le contrées. Il faut un tour en air. Effectivement, nous, à l'ombre, il y a un petit courant d'air frais qui nous va bien, mais c'est vrai que sur la pelouse, il doit faire bien chaud. C'est pour ça aussi que j'imagine qu'il va y avoir des pauses fraîcheurs décidées par l'arbitre. Ça a été certainement décidé avant avec les coachs. Parce que là, il fait vraiment très très chaud, très sec. La pelouse a été arrosée grandement avant la rencontre. Très belle pelouse, il peut le souligner. Très belle pelouse. C'est Julien Benahim qui va se présenter pour tirer le corner. Un corner rentrant. Il va le jouer de court avec Mathieu Remarche. Il élimine son vis-à-vis. Il centre fort et ça ne passe pas. Le lanceur joueur de QRM a laissé un combatif pour essayer de marquer des points. Il y a de l'agressivité en gros termes, bien entendu. Et le joli geste d'Amadale qui ne passe pas. Il faut dire que les Briochins, je crois que tu n'étais pas là vendredi Olivier, ont eu un très joli combat contre Versailles. C'était un match amical, mais il n'avait d'amical que le nom. C'était rude, on a vu des joueurs s'accrocher. C'était le premier match après une longue période d'inactivité, notamment pour Versailles. La saison avait été arrêtée en N2 très tôt. On n'avait pas eu la chance de faire un parcours en Coupe de France. C'est l'impatience d'en découdre. Et on va donc souligner ce que disait le coach Briochins. Il est là pour travailler le physique. On n'est pas la force blessée. Mais c'est vrai que les joueurs, on ne peut pas leur reprocher de s'engager. Ils ont envie, ils sont comme nous. Ils sont là. Ils sont compétiteurs avant tout. L'important, c'est d'être prêt pour le début du championnat. Ce sera le 6 août prochain contre le Red Star. Contre Le Mans. Le Mans, OMM Arena. Ensuite, les Briochins qui ressemblent au Chambly. Une des équipes colléguées de l'Ile-2. Avec un match qui se fera le 13 août. Le premier match à domicile pour les Griffons, ce sera le 13 août. Probablement, et on l'espère, à Fred Aubert. Mais comme vous le savez, il y a les travaux à Fred Aubert. On ne sait pas comment cela va s'articuler. Peut-être que le match va être décalé. Demandez à jouer à l'extérieur. Pour inverser, effectivement. Pour laisser le temps à la pelouse de se refaire correctement. Que les éclairages, les nouveaux éclairages soient parfaits. Mais ça, nous verrons prochainement. Nous revenons sur cette rencontre. Voilà, une petite faute obtenue par Gaëtan Charbonnier. Benjamin Gois, toujours très rue de duel. Très apres. Après, c'est le mot. Il se met déjà en jambes pour le championnat. Il a un sacré adversaire face à lui. C'est bien ce duel. Un adversaire qu'il connaît. Il a déjà rencontré en ligne. Ils se sont déjà rencontrés, effectivement, à plusieurs reprises. Le programme des Brestois. Parce que j'imagine qu'il y a aussi des Brestois qui nous regardent, qui nous écoutent. Qui débuteront, alors j'ai mis ça à Lyon, le 7 août. C'était arrivé juste avant le match, la programmation le 7 août contre Aljou. Et ensuite, ils recevront Rennes dans un derby. Deux matchs consécutifs et des grosses écuries qui vont se déplacer. Deuxième journée, ce sera le Stade Rennais. Très beau tir. Détourné en corner. Deuxième journée, ce sera la réception du Stade Rennais. Et puis, troisième journée, à nouveau, à domicile, avec la réception du Paris Saint-Germain. Alors, amis Brestois, précipitez-vous. Allez chercher vos abonnements. Allez chercher vos billets pour ces journées 2 et 3 du championnat. Ce sera des belles écuries. Le derby. Et puis ensuite, les Parisiens du côté de Brest. Amad Allé qui tire de l'autre côté le corner. Amad Allé qui s'interpose devant Franck Connera pour l'éviter de partir en contre-attaque. On notera aussi du côté Brestois, on aurait aimé le voir sur le terrain, Rafiki Saïd. Qui est blessé au Zizky au Janvier. Et qui n'est pas de la partie... Rafiki, qui est aujourd'hui. Qui a fait 6 mois du côté du Stade Briochins. Qui était... Avec la réserve L'Escroise et donc prêté au Stade Briochins. Qui a fait une deuxième partie de saison avec les Briochins. Et qui a fait un an à retrouver son club formateur. On se rappellera notamment de son but au Red Star qui offre la victoire au Stade Briochins. Un magnifique but dans un angle fermé. Donc peut-être le secret. Pour tenter ça. Mais voilà, il est absent ce soir et au repos. Alors que c'est les Briochins qui commencent à prendre possession du ballon. Ils s'animent un petit peu plus. Ils sont plus audacieux. Ils regardent moins le jeu. Alors que les Briochins... C'est le jeu en contre. Rapidement. Il a mal. Il reste à terre. Ce n'est pas forcément le genre du bonhomme de ce plat. C'est Morgane Jean-Pierre qui est au sein. C'est Morgane Jean-Pierre. Qui a pris le mauvais coup. Le numéro 3 des Briochins. Qui allait couper la trajectoire pour prendre le ballon. Mais il a pris plus qu'au semel. Ça a l'air d'un coup sans trop de gravité. Donc là où il se relève. Il bote un petit peu quand même. Comme je disais tout à l'heure, c'est un match engagé quand même. Maxime Pati qui va relancer avec le capitaine James Lemarer. Tout de suite face au jeu. Il a trouvé le meynier. Christophe Kermra qui a reculé pour une deuxième saison constitutive. Solide défonceur. Le breton. Pour le 15ème minute. Voilà depuis un peu les Briochins. Une seule véritable occasion pour l'instant. On est bien. Le ronde d'observation est terminé. On voit que les restos également commencent à appuyer un petit peu plus leur passe. Ce qui est logique d'avoir cette lune d'observation Olivier. Parce que ma deux équipes ont été vachement remodelées à l'intersaison. Il y a beaucoup de jeunes côté bretoir. Il y a beaucoup de repris côté Briochins. C'est sur ces matchs-là qu'il faut apprendre à parfaire les automatismes. Et on peut se permettre certaines erreurs sur ces matchs-là qui ne sont sans conséquences. Décidément, Jérémy Lloron, l'ancien Briochin, qui n'arrive pas à avoir le ballon pour se mettre en mouvement, en vitesse. Face à son ancien coéquipier, néanmoins amis. Pendant que tu étais en train de trifouiller la caméra Olivier, moi je regardais un petit peu les joueurs à l'échauffement et rentrés à l'échauffement. Et je les ai vus longuement discuter avec Jérémy Lloron et rigoler. Des vrais copains qui se connaissent depuis très longtemps. J'ai l'air dans ce monde du football, à ce niveau-là, ils se connaissent pratiquement tous. Après, c'est vrai qu'au niveau du relationnel, on peut se connaître. Mais au niveau du football, il faut effectivement trouver des automatismes. Et eux, ils se connaissent plutôt bien. Jérémy et Jeff, qui jouaient dans la même couleur droite. Ils étaient très belles déviations de la tête de Charlie Dutournier pour Romil. On a essayé de retrouver Charlie Dutournier, mais c'est intercepté par Hugo Mennetti. A peine, là, c'est appuyé cette passe pour Charlie Dutournier. Le joli geste de Charbonnier qui est limite à Madalet. Il a trouvé Renel Pierre-Cabriel qui est prêté pour une seconde saison par Mayence au Stade Brestois. On va passer à Morgane-Jean-Pierre. Le centre. Oh, la deuxième parade du match de Maxime Pâté. On va passer à Jérémy-le-Douaron. Il fallait parler de Jérémy-le-Douaron pour qu'il se mette en action. Il se montre. Et pour une des premières fois du match, Didier Santini, qui élève un peu la voix, qui essaie de resserrer un peu la ligne défensive. C'est quelqu'un qui n'hésite pas beaucoup à parler, à communiquer avec ses joueurs, qui est proche de ses joueurs. C'est important pour un nouveau coach, pour inculquer ses principes de jeu, son système, ses envies. On voit les Beuchins, j'allais dire, qui ne balancent pas devant. C'est ce que vient de faire Christophe Kerbrat, mais qui essaie quand même de construire de derrière. Avec le milieu, quand même. C'était une passe par-dessous. Charlie détournait sur le côté gauche, avec Morgan Jean-Pierre qui va dénoubler. Le centre en route très... Alors Morgan Jean-Pierre qui n'a pas fait du coup de match la semaine dernière. Il était en N2, la saison a été arrêtée. Mais qui a eu la chance d'affronter l'équipe de Ligue 1. Il a affronter Ligue 1 en Coupe de France en 16e de finale. Je vois en brest-cois au sol. C'est Denis Bain, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est au sol. Mounier, je vois le 15. Mounier, il n'est pas titulaire. C'est Ardena. On ne voit pas le numéro 10. Il va se relever. Voilà, le numéro 18. Ronaël Pierre-Gabriel, qui était à terre. Voilà, un petit tambour. Il y a un certain temps qu'on a profité pour aller se désaltérer. La 20e minute de jeu. Deux occasions déjà pour le stade Bray-Sport. J'ai remis le dos rond et le jeune sceau au milieu de terrain. Et l'intervention de Massimo Pate, c'est sa défense. Amadale qui protège bien son ballon. Massimo Pate qui allonge le jeu. Il faut essayer de dégager son équipe. Le duel va être porté par un brest-cois. Des charbonniers. Il utilise son jeu au corps. Il s'est perdu et récupère par Mbélé. Par rencontre avec Julien Benahim. Ce centre est un peu contré, mais c'est intercepté par le gardien-couder. Il commence à y avoir un peu plus de rythme. Déjà, Olivier. Un peu plus de fraîcheur au niveau de la météo. Et puis, oui, ça s'active, ça s'alive. On va monter en température les 22 acteurs pour l'instant. Ça commence à se débrider. Le capitaine brest-cois. Mbélé. Petite faute. Petite faute. Le parent de le ballon. Mbélé. C'est son expérience. C'était bien une feuture, Julien. C'est honora qui va botter. Oh, Morgan Jean-Pierre qui a failli tromper son propre gardien en débutant de la tête. Maxime Pâthier qui était vigilant. Il est déjà chaud, Maxime Pâthier. Ça allait dans la lucarne, c'est vrai. Maxime Pâthier qui devrait jouer normalement tout le match aujourd'hui. Ils ont partagé leur temps de jeu vendredi face à Versailles. 45 minutes pour Cher-NDI. Et 45 minutes pour Maxime Pâthier. Comme je le disais tout à l'heure, on est plutôt dans une configuration qui devrait être la configuration tout au long de la saison. et une grande partie en tout cas, en test. Je t'ai senti Nikkei sur le devant de son banc. Il a l'air calme, paisible. Il a quand même élevé une fois la voix. Ce qui est normal. Voilà les Bressois qui essayent de ressortir proprement de leur camp. Je vais construire. Le jeune saumé du terrain, j'ai un moyen qui redescend, toucher quelques ballons. C'est un petit peu, avec le petit peu rond. Et la petite foute de Bachelot. Ils sont partis de l'autre côté. Tout de suite. Le long ballon. Descartier. Dans les mains de Maxime Pâthier. Il a dû le remporter de la thèse par Charlie Dutournier. Il a trouvé Mathéo dans le côté droit un peu scellé. Il a essayé de se défendre de Denis Bain. Et qui va faire parler toute son expérience pour gagner de 6 mètres. Le ballon bien protégé. Pose fraîcheur, je crois, Olivier. Oui, je pense que la pose fraîcheur, on avait annoncé, est tout à fait normale. On parlait de la météo très chaude et sèche. Une pose fraîcheur sifflée et ordonnée par l'arbitre de chant. Ce qui nous permet de revenir un petit peu sur cette rencontre, l'organisation de cette rencontre. Donc on remercie le Landi FC qui organise avec le Stade Brestois cette rencontre. C'est à l'occasion des 30 ans du Landi FC. On nous a annoncé tout à l'heure à peu près 70 bénévoles qui étaient là pour accueillir le public. La tribune est pleine, je ne sais pas quels jours j'ai fait, mais elle est pleine à craquer. Il y a du monde un peu en pourtour. Les buvettes sont ouvertes. Les sandwiches. Donc voilà, la vie reprend sur les stades et c'est vraiment un bonheur, un plaisir. Et non seulement pour les spectateurs, pour les amoureux du football, mais également pour les joueurs. Parce qu'ils nous confiaient quand même qu'ils étaient contents que ça reprenne. C'était super, on s'entendait sur le terrain, on n'avait pas l'habitude de s'entendre quand on n'était pas obligé de crier pour se passer des consignes. On entendait bien le coach. Mais malgré tout, il y avait cette petite chose qui manquait. Nous nous l'ont confié plein de fois. Et qui peut faire la différence à domicile. Et qui peut faire la différence, effectivement. Donc amis supporters, voilà. Les portes de vos stades, qu'ils soient du côté brestois ou du côté briochin, seront ouvertes pour les championnats. Qui vont reprendre, on va vous la rappeler, côté briochin le 13 août. 6 août. Le 13 août à Fredaubert. Je lui parle des matchs à domicile. Et puis ce sera, que je ne dise pas de bêtises, le 14 août pour la réception de Rennes du côté brestois. On ne connaît pas encore forcément la programmation. On n'est pas tout à fait. Il y aura peut-être des demandes d'inversion de match, notamment pour le stade briochin, avec des travaux qu'on ferait d'aubert. Mais vous pouvez quand même vous présenter du côté du stade briochin, du stade briochin, du stade briochin. Vous présentez du lundi au vendredi, 9h30, 12h30, et puis 14h30, 17h30, pour vos abonnements, vos réabonnements. Avec tout un tas d'avantages et de cadeaux. Comme à chaque fois une au-dessus de Brestois. Les abonnements sont également couverts pour la Ligue 1 Uberiste. Il faut qu'il est reparti, Olivier, entre-temps. Très beau pack, il y a. De Benjamin Angoua. Il y a l'attaque du matérial Brestois. Il y a encore beaucoup d'imprécision des joueurs qui ont mal à se trouver et qui rèvent leur geste et hypo. C'est tout à fait normal. On a un peu de la préparation, les joueurs posent un peu, voire presque à deux entraînements par jour, selon ce qu'il y a. Ça tire dans les jambes, même si ça ne fait que 25 minutes que le jeu est parti. Il y a déjà un peu mal aux jambes, on a commencé. Il y a beaucoup de jeux sans baron, beaucoup de physique, beaucoup de courses. Du côté des Rioja. Donc là, c'est une reprise. La physique, forcément, est difficile. Il y a Liban qui lance Filippoto sur le côté gauche. C'est un poil trop long. Les Brestois vont essayer de ressortir de leur compréhension. Ils sont passés très haut par les Brestois. Les Brestois qui font quand même un principe assez haut depuis le début du match. Ils essayent d'empêcher les Brestois de ressortir proprement, de construire, et de construire leur milieu de terrain et leurs attaquants. Donc voilà, ils ont été allongés comme une marque de fabrique Briochine de relancer propre depuis l'arrière. Mais c'est vrai que là, le pressing Brestois est assez haut. Il va y avoir un coup sur le premier saut gauche, qui a en fait début de Brestois. Il faut le début de jouer court. À l'un des Bélé. À l'un des Bélé pour Pamadale. Benjamin, au revoir. On repasse par Maxime Pâthier. On essaie de créer des brèches, des ouvertures. C'est souvent que Maxime Pâthier arrive à trouver Charlie Dutournier pour dévier de la tête. Ah c'est là, c'est quasiment le seul grand devant Charlie Dutournier, il y a beaucoup de petits joueurs autour de lui. Chaque taille moyenne est briochard à partir du milieu de terrain, donc ouais c'est très élevé. Mais c'est pas parce qu'on est petit qu'on ne soit pas haut. Tout n'est question que d'appui et le timing. Avant le match, j'ai vu dans le tunnel Christophe Carroat aussi discuter avec Michel Dernzacarian. Alors ils ne se sont jamais côtoyés en tant que joueur entraîneur, mais ils se sont longtemps rencontrés. Michel Dernzacarian du côté de Montpellier et du côté de Nantes. Et Carroat évidemment dans la main. On va faire la quitte de fâche en 2014. Christophe Kerbrat. Ah il est hors-jeu. De pas beaucoup. Pas beaucoup, mais justement on parle de Christophe Kerbrat. L'expérience, le coup d'œil. Le petit pas en avant qui fait que l'attaquant Brescois se retrouve hors-jeu. On aimerait voir un peu plus d'action Olivier ce match quand même. Oui, la pression est un petit peu retombée avant la pause fraîcheur. Il y a plus de rythme. On va reprendre le deuxième souffle. Voilà. Charlie Dutournier mais là. Qui était là. Clic. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Un peu de t'accrochage entre Franck Honorat et Benjamin. C'est vraiment très grave. Les deux joueurs se sont un peu télescopés dans la course. Et Benjamin on voit qu'il va être juste averti et sermonné par l'arrivée. Il n'y a pas de carton jeune encore. Il y a Jean Lambois qui part avec l'étant charbonnier. Qui lui explique que son rôle c'est de défendre. Et qu'il était obligé de faire cette fouette. Il y a eu l'eau maniée de ce coup frais. Le capitaine Brestois aujourd'hui, le jeune capitaine Brestois. Le centre de Julien Serrano est la tête de Charbonnier. Une nouvelle intervention de Maxime Paché. Il a relancé très vite en direction de Matteo Remars. Au duel avec Julien Serrano, il l'emporte. Oh, petite faute. Petite, petite faute. Très légère. C'était une faute très discrète et l'arbitre a été vigilant. Il a sanctionné ce jeu de corps de Matteo Remars. Qui ne méritait peut-être pas. C'était très léger. En tact. C'est Julien Serrano qui avait raté son intervention. Et qui s'en sort pour le coup plutôt bien. Il y a une nouvelle fois trouvé dans la surface. Il est pris par le capitaine Alou Dembélé. Alou Dembélé, un ancien capitaine Lavalois et Hamad Allé. On va parler des détails. Mais c'est vrai que Hamad et Allou ne sont pas des grands gabarits. Ils sont petits sur les appuis. Toniques. Ils ne lâchent pas le morceau. Ils ne lâchent pas le bonhomme. Ils sont dessus. Au cours de Devon Romil. Pressing d'Alou Dembélé. Il y a une petite fois au passage. Il y a une petite fois au passage. Les brionchants sont dans le temps. Dans le match. Physique. Ils sont en duel. Ils sont présents. Ils répondent présents. Déjà prêt à affronter un adversaire plus supérieur de deux divisions. Mais qui font match. On va parler de physique. C'est vrai que là. On verra ici. La frappe de la chape du coteau. Autant la frappe est belle. Autant la parade. La vigilance de Maxime Patier est également belle. Le bon coup d'œil. On parlait du physique. Les Brestois ont quand même débuté leur préparation avant les Briochins. La frappe de Go Magneti qui passe juste à côté du cadre. ça s'est dégagé. Je savais que c'était le travail blanc. Si je sais pas, c'est un jour. Je sais pas, c'est un jour de son temps. C'est un jour où il est commentaire. Il va dégager son tournoi. Il frappe de plus. Il est puissant. Il est arrivé à mi-hauteur mais hors cadre, c'est Pati qui va dégager son ventre et qui va rechercher comme à son habitude d'une tournure, mais c'est Mathieu Romars qui va être à la retournée du bas. On va mettre du rythme tout de suite avec Amadé qui fait Morgan-Jean-Pierre, une des recrues Rio-Chir. Il va remettre en jeu, il va essayer de trouver Julien Benahim, ça combine entre les deux. Ça va en placer derrière. C'est passé par l'arrière, Benjamin en voie, Charles-Édouc-Cornier, qui va s'éloignement écarté sur James Le Maurer, le capitaine des griffes. Pressé par Jérémy Le Blanc, contre favorable. C'est le gros pressing, comme je le disais tout à l'heure. C'est dans la prochaine. Le gros pressing des Bressoirs. La touche était perdue, Jérémy Le Blanc, il a débordé côté gauche. C'est la poussière délimitaire par exemple. Il s'est coup gratuit avec le Dembélé, il a réussi à piéger le Bressoir. Il va l'emmener là où il le voulait. Il va relancer son équipe. Il va relancer. Peut-être qu'il faut chercher à nous. C'est un saut au milieu de terre aussi. Grand gabarit. C'est un saut au milieu de terre aussi. Et Noveso qui n'est pas un joueur formé au Stade Breston. Il est arrivé cet été de plat Benek en N2. Il devait arriver pour jouer en N3. Il a saisi sa chance des blessés, des joueurs absents en sélection nationale, des départs. Il a un coup à jouer le petit Noveso. Une très belle passe en profondeur. Mathéo Remarce qui se représente à sa coup d'air. Oh, il est l'unique. Oh, le but magnifique de Mathéo Remarce. Un expérit individuel bien lancé par Devon Romil au départ de l'action. Et voilà le joueur qui a laissé au Stade Briochin depuis la semaine dernière. Qui a inspiré le premier but de la rencontre. 1-0 pour le Stade Briochin. 1-0 avec une magnifique passe en profondeur. Un très beau coup d'œil, une très belle passe de Devon Romil. Et puis Mathéo Remarce qui s'est mis dans la course de son opponent de Lisbain pour l'empêcher d'intervenir. Et qui est limite derrière au coudeur d'un magnifique petit crochet. C'est un très joli but de Mathéo Remarce. Il marque à nouveau des points. Il avait déjà été très à son avantage vendredi contre Versailles. Il a tiré les ballons. Un aimant à un ballon. Et qui là, sur sa première occasion, ouvre le score. C'est la déchets de tous les flets. Voilà les Briochin qui vont repartir à l'attaque. Ils se sont fait piéger par la vitesse de Remarce. On sent que physiquement c'est dur entre les deux équipes. On voit pas mal de joueurs qui s'essuyer le front à cause de la chaleur. Le ballon qui a récupéré par les Briochin. Il va être le premier en touche par James Lemar. Le capitaine. Il trouve Mathéo Remarce, le buteur. Il protège très bien son ballon. Il y a les bons prochains qui vont s'en sortir. Dembele qui a passé l'humanité. Qui cherche à renverser le jeu pour Morgane Jean-Pierre. Qui va très vite. Qui va avoir le dessus sur René Pierre-Gadriel. Qui trouve Charlie Dutournier. Un poil trop court. Pour reprendre le ballon. On rappelle un Charlie Dutournier buteur contre Versailles vendredi. Et Brestois qui sont totalement démobilisés. Et Amad Ali qui va essayer de trouver. Et Julien Benahim qui va récupérer. C'est chaotique là côté Brestois. Deux petites minutes depuis l'ouverture du score. Ce but a totalement désorganisé l'équipe. Mathéo Remarce qui va centrer pour la tête de Charlie Dutournier. Un poil trop court pour redresser ce ballon. C'est Romain Philippot. On a tenté de renverser le jeu. On va trouver Jérémy Le Douron. Jérémy Le Douron. Mathéo Remarce qui a une geste technique qui élimine. Gaëtan Charbonnier. Charbonnier qui est redescendu. Qui va distribuer le jeu. Jérémy Le Douron qui est resté. Il tient la faute. Juste à l'entrée de la surface. Un très bon coup franc pour les Brestois. On fait Aliou Dembélé. Qui n'est pas d'accord. On n'est jamais d'accord. De toute façon quand on fait une faute. Elle semblait bien réelle cette faute. Jérémy Le Douron il semblait passer. Aliou Dembélé qui avait mis son corps en opposition. Et c'est Gaëtan Charbonnier qui a pris le ballon. L'expérimentité attaquant Brestois. Il va sûrement se charger de tirer ce coup de France. Me revoilà cher Dylan. Olivier était parti à la buvette. Oui merci. Tu parles d'une buvette. On a des petits soucis techniques malheureusement. J'espère que vous nous en excusez. C'est Gaëtan Charbonnier évidemment qui va s'en charger. Il a tenté sûrement de frapper directement. 41ème minute pour ce coup de France. Qui est-ce qui s'est couché derrière le mur ? C'est Julien Benahim je crois. C'est Julien Benahim. 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 Il décide de tirer à terre. Oh, ça frôle la lucerne gauche de Maxime Pâthier. Qui a été battu. C'est foufran. Magnifiquement bien tiré. Benjamin Benahim en reculant à piétiner un peu la fesse gauche de Julien Benahim. Mais bon, c'est vrai que... Cette position maintenant, on la voit de plus en plus fréquemment. Bernard Brestois et Maxime Pâthier qui s'imposent dans les verbes. C'est une très belle sortie de Maxime Pâthier. Une étant irréprochable de Maxime Pâthier. Qui... Qui... Qui rappelle à tout le monde sa très bonne saison l'année dernière. Alors qu'il était prêté encore par le FC Lorient. Pas le FC Lorient. Il est formé 100% briochin. Il s'engageait pour deux ans. Il a déclaré que... S'il devait rester sur ce championnat national. Il a... Il resterait... Avec les Griffons pour... Le côté humain. Le bon accueil. La bonne ambiance. Il s'est encagé. C'est un... Oh là. Oh là. C'est un jeu gros. Raté par Julien Benahim. Récupéré par Jérémy Ledoiron. Qui lui aussi s'est loupé. Christophe Kerbrat. Il sécurise tout ça. Il calme le jeu. Les Griffons qui ont repris leurs esprits après ce but. On a vu deux minutes de flottement. Et qui là... Ils se sont repositionnés. Ils se sont remis en place. Ils se sont remis en place. Et Didier Santini qui craignait que son équipe ne puisse rivaliser en région de la préparation tranquille. Il peut se rassurer sur 45 premières minutes. Alors maintenant, est-ce que tout le monde ne fera pas 90 minutes ? Il y a beaucoup de monde sur le banc. Par là, on voit Steven Papin qui part à l'échauffement. Et Charide Gaille aussi. Charide Gaille. Peut-être que le coach briochin a revu sa copie en fonction des conditions météo. Très chaude et sèche peut-être. Et sur le banc, on n'en a pas parlé, mais il y a énormément de jeunes. Olivier, des têtes que... Même nous, on n'était pas forcément familiers avec eux. en début de préparation et qui font leur place petit à petit. On pense à Gabriel Michelet au milieu de terrain. Kevin Laurent. Walid Nassi. Et Enzimax 6c. En plus, entre 18 et 22 ans. De très jeunes joueurs. On verra sûrement en deuxième période. Ils ont joué contre Versailles déjà quelques minutes. On est mal placé forcément pour en parler, Olivier. On n'a pas vécu ça. Mais jouer ses premières minutes en équipe première à ce niveau-là, ça doit toujours être quelque chose. Oui, forcément, quand on est jeune joueur et qu'on aspire à compétiteur et qu'on aspire à aller toujours plus haut, ça doit quand même marquer les esprits de ces jeunes joueurs. Et puis, on peut souligner que de toute manière, c'est aussi l'ambition du Stade Briochin, de Guillaume Alanou qui veut imprimer cette jeunesse, il veut imprimer l'identité jeune et bretonne. C'est vrai qu'il a une équipe réserve, la National 3, avec de très bons joueurs. Il a misé sur la jeunesse et sur la formation. Il y a des jeunes issus de la formation Briochin. Il y en a un là qu'on voit évoluer sur le terrain, côté brestois. Jérémy Ledoiron, qui est passé de la National 2 à la Ligue 1, comme on voit la formation Briochin. Elle est pertinente et reconnue, que ce soit du côté des jeunes hommes ou des féminines, avec une très belle section féminine. C'est le centre d'Evon Romil, que Dutourdi n'arrive pas à reprendre. On parle de formation, donc on pense notamment à Tite-Chantema, qui en a profité aussi, et qui est du côté de l'Olympique Lyonnais, qui est en stage actuellement avec l'équipe première à Murcie. C'est toute cette jeunesse de Briochin que je veux développer. et que les éducateurs font un immense travail. C'est vrai. Et donc fait partie, James Lemaire également, où on a fait partie aussi pendant très longtemps, qui a un peu baissé le pied quand même. Pas forcément un emploi du temps adéquat. C'est le lait, ça fait le son de capitaine, un genre de national et éducateur au cœur. Même s'il aime rien, c'est le jeune homme. C'est le jeune homme. On demande son métier à James Lemaire, de part footballeur et éducateur. Et c'est la nuit-temps, les deux. Voilà, la nuit-temps, sur cette rencontre, Stade Briochin 29, Stade Briochin, avec le Stade Briochin, qui mène au score, un but à zéro, lutte par Mathéo en mars, qui, tu le soulignais tout à l'heure, marque des points. Il est à l'essai. Il est à l'essai, mais il a fait une très belle rencontre sur le match face Versailles. Il a les buteurs. Et on va peut-être se retrouver en début de deuxième mi-temps, Olivier. Oui, on va... On va vous saluer, on va faire un petit check au niveau... Stade Briochin, qui fête ses 30 ans de partenariat. On va vous faire un... ... avec Landy Lc. Et la formation de lundi Lc. Il fête aussi ses 30 ans. Ce sera au mois de juin 2022. Il est à retenir déjà, juin 2022, les 30 ans du Landy Lc. C'est un bel anniversaire. Il sera prêté dignement pour les 300 licenciés, 300 licenciés du Landy Lc. Nous allons remercier les co-présidents des gammes. Le Bénètre, qu'il le voit, qu'il y avait une belle fête, ce soir, on rappelle que l'histoire en 8 personnes sur le site d'aujourd'hui. Nous allons, dans quelques instants, procéder au tirage du sort de la Tombola. Tombola qui va avoir un nœud. Vous avez peut-être fait avec une vision les différents tickets de Tombola. qui ont été de couleur blanc et bleu. Donc, ces couleurs blanches et bleues qui seront peut-être souriantes pour vous. L'image des deux maniots que vous allez pouvoir remporter l'arc du Stade Gréauchin, le numéro 9. Et vous allez recevoir le maniot délicaté. Je suis bien consulé du Stade Grétois. Bref, le maniot que vous recevrez dans quelques instants. On appelle le tirage du sort que nous allons effectuer en compagnie d'une main et de son que nous prenons le chat du côté du public. On va procéder dans l'instant au tirage du sort on va pouvoir baisser le son. Cette organisation, c'est un peu fort. C'est pour ça que ça craque. C'est un peu élevé. Ce qui n'est pas d'avoir une vision parfaite. Merci, en tout cas, pour veiller à ces différents problèmes techniques. Parfait, maintenant, on ne touche plus à rien. avec l'opportunité de déficit de charge au sort. On évoquait avec Patrice, la main innocente. Patrice évoquait peut-être qu'il serait la main innocente. Du moment, on a tout de suite été déguisant dans ce sens. Donc, on a trouvé deux jeunes mains innocentes. Vos prénoms, mesdames, modèles. Jad et Olivia. Jad va procéder au premier maillot. On remue l'urne premier maillot. Donc, on rappelle que vous avez acheté un ticket de tombola, que vous l'avez dans les mains. On va procéder à ce charge au sort. Il sera pour vous l'occasion d'obtenir Alors, alors, le ticket de couleur blanc et bleu, on vous le rappelle, à deux chiffres. Pour repartir avec le maillot du stade Briochin. Numéro 28. Le 2 et le 8, soit le 28. 28. Donc, apparemment, il est cartouillé tout de suite et il serait du côté de la buvette. C'est donc de dire les informations GPS. Alors, deuxième, Olivia. Olivia, qui va procéder au deuxième tirage au sort. On rappelle, le deuxième tirage au sort permettant de repartir avec de l'unité, des multipartires, des nuits. Il sera encore meraveux, Ourgay. Il ne va pas des Afghanistan. Il nous y au Il n'a pas de l'unité. de l'unité. Il ne faut pas de l'unité. Il m'a pas de l'unité. Il est mort. Sous-titrage ST' 501 ... 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 il a longtemps martyrisé les défenses briochines quand il jouait du côté de chartres en n2 et que les briochins mais avant et avant d'être du côté chartrein il était quand même côté briochins il revient sur sur ses terres steven formé au stade briochins formé au stade briochins on parlait de la formation c'est vrai qu'il a mal mené les briochins quand il était sous les couleurs de chartres mais le voilà à nouveau sous les couleurs des griffons il arrive en provenance de la gs impérose à la réunion et vous en faites pas il n'était pas en vacances là bas en dix matchs il a marqué 13 buts donc il a gardé tout son sens du but il sera à mon avis très précieux cette saison pour le stade briochins habitué à marquer des buts steven papin renard des surfaces un buteur et qui confiait à son arrivée qui continue à suivre les résultats et les matchs du stade briochins même depuis la réunion parce qu'il y avait son ami yohann de claire qui commentait les matchs sur sur fff tv donc il arrivait en terrain connu jérémy le doron qui est parti à l'agordage sur son côté gauche qui n'arrive pas à destination et c'est la défense briochine qui récupère le ballon à l'huile d'embellé tout à l'heure olivier on parlait de l'absence de rafiki saïd sur le terrain mais il est bien présent dans les tribunes il est présent il est juste là à côté à la peau je suis allé changer quelques mots avec lui il me disait ça va ça se remet il est blessé mais il est heureux comme à nos sommes d'habitude grand sourire à dire oui ça va ça va je me remets je me remets je vais bientôt revenir il est juste là à quelques à quelques places ses anciens coéquipiers valentin la vigne et théo bouddhau carbois c'est vrai c'est vrai ce sont partis à l'échauffement des briochins Aucun pour l'instant on est parti à l'échauffement Il y a encore du temps Mais Dédé Santini a l'air de vouloir Voir jusqu'où sont capables d'aller Certains de ses joueurs physiquement Voir où ils en sont Sachant que derrière ça s'enchaîne très vite Dès vendredi Olivier Contre Concarnau à Piedran Un match Un match événement à Piedran Organisé par Le club de Piedran Avec beaucoup de fêtes Et la mise en avant Des valeurs humaines De ce club et du stade Briochin Avec tout un tas de surprises D'invités surprises Des anciens joueurs du stade Briochin Et puis on va lui faire un petit clin d'oeil A notre ami Il s'en sort bien James Le Marat Il était poussé dans le dos mais il avait touché le ballon de la main Il a fait Une main Il est poussé dans le dos par son Et le match vendredi qui sera évidemment diffusé Qui sera également en direct Et on espère qu'on n'aura pas les petits soucis techniques que l'on a là Mais une très belle rencontre Deux équipes qui se connaissent bien Entre le stade Briochin et l'US Concarneau Ce sera A niveau égal Voir au niveau des préparations Où ces deux formations Seront à quelques A quelques semaines Du début De ce championnat Devon Romil qui presse Alors pour le match Le prochain match de vendredi Si vous souhaitez assister au match Bien entendu il faut avoir Son pass sanitaire valide Mais vous pouvez acheter les places Vous allez voir sur le site internet Stade Briochin.com Vous aurez toutes Les informations Tous les renseignements Pour acheter votre billet Pour assister à cette rencontre Avec Une ouverture Des portes A 17h30 Et début des festivités A 17h30 Et une jauge Olivier Quand même à Pédran Je crois qu'il y a une jauge Mais là je ne sais pas Prévoyez quand même De prendre votre place En amont Prenez votre billet Suffisamment en amont Un petit clin d'oeil A Gaël Le Manchek Le chef d'orchestre De cette fête du football À Pédran Vendredi prochain C'est ça 18h30 C'est exact 18h30 Et c'est l'une des dernières occasions Pour vous de voir le Stade Briochin Avant le début du championnat Puisqu'après ils joueront À Cancale Contre Vannes Le 27 juillet Et ils joueront à Châteaubriand Contre Châteaubriand Le 31 juillet également Ce sera là Ce sera un peu plus loin Et un peu moins pratique Pour vous de venir voir le Stade Briochin Si vous avez envie de retrouver Les Griffons C'est le moment à Pédran Cheikh Ndiaye Qui lui a fait une sortie Contrôle de la poitrine Contrôle du genou Et dégagé son camp Sous la pression De l'attaquant Briochin Allez on parlait De Steven Papin Et voilà Du tournier d'Aubut Il a trouvé Julien Benahim Intercepté par Julien Serrano Et la contre-attaque Est menée par Jérémy Ledoiron Le ballon va changer de côté Avec Franck Honora Aux manettes On multiplie les passes Et c'est raté C'est une paire de ballon Du côté de Hugo Magnetti Récupéré par Devon Romil Face le défenseur Deux fois J'ai réussi à conserver le ballon Pour Amadale Adieu Dembélé Amadale Chef d'orchestre Et Morgan Jean-Pierre Qui est sur son côté gauche Voilà Qui va tenter le grand pont Sur Ronaël Pierre-Gabriel Il est passé Il va se tenter fort Devant le but Oh là 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 Du tournier Qui ne peut reprendre Et Papin Qui est contré Chaude alerte pour les Brestois Mais il y avait peut-être Une petite faute Olivier J'ai l'impression Je ne sais pas On va s'en tenir A la décision de l'arbitre Qui n'a pas sifflé Donc je ne pense pas Qu'il y avait faute J'ai eu l'impression Quand même Qu'il avait arrêté Le ballon de coudère Le jeu s'était arrêté Une incursion Des Griffons C'était de Briochin Dans La très proche Ligne de but Des Brestois Mais non Ça n'a pas marqué Comme quoi Ils jouent leur jeu On voit beaucoup Côté Brestois Gaëtan Charbonnier Décrocher Venir très très bas Pour toucher des ballons Pour organiser le jeu Parce qu'il a du mal A avoir les ballons Arrivé jusque dans la surface Même si c'est le cas là Avec une intervention De Charindiaï Charindiaï Benjamin Angois Qui avait bien protégé Le ballon Qui avait bien Fait opposition Sur L'attaquant Brestois Christophe Kerbrat Oh la perte de balle Pour qu'elle est en Charbonnier C'est au dessus C'est au dessus Il a tenté le petit lobe Sur Ndi Perte de balle Dalu Dembele Je crois Alors que quatre briochins Sont partis à l'échauffement On voit Igo Boudin Kevin Simon Thibaut Buedek Et le dernier Je crois que c'est Walid Nassi C'est ça C'est ça C'est Walid Jeune Walid J'ai rien d'aille Pour dégager Ce ballon Steven Papin Qui n'arrive pas A prendre Amadalei non plus Amadalei Auteur de la faute Il y a quand même Quelques petits duels On sent que c'est Oui je pense Que là On veut s'affirmer D'un côté Comme de l'autre Et peut-être Plus côté briochins Le fait de dire On est peut-être Le joueur de national Mais on joue crânement Notre chance On est là Nous aussi Physiquement Et athlétiquement C'est pas les mêmes Les mêmes gabarits Mais Ils s'imposent Ils sont là Ils sont présents Et Didier Santini Qui disait Après le match Contre Versailles Qui avait déjà été Très disputé Qu'il était rassuré Et qu'il préférait Voir des joueurs Dans le duel Et Comment on pourrait dire N'hésite pas A aller A s'affirmer Face à l'adversaire Plutôt que des joueurs Qui subissaient C'était de bonne augure Pour le championnat C'était d'ailleurs Une Une des lacunes Du début de championnat L'année dernière Pour les briochins Mais ils ont vite appris C'est vrai que l'apprentissage A été express Pour les briochins De ce côté là L'impact physique De ce championnat Très exigeant Voilà Devon Romil Qui fait Très belle percée Sur son aile Le centre est contré Le centre est contré Charlie Dutournier On patiente On prépare On passe en profondeur On passe en profondeur Un renversement de jeu d'Aleu Dembélé Vers Devon Romil Qui depuis le début du match A pris le dessus Sur son vis-à-vis Ronaël On a vu plusieurs fois Le passé à la vitesse Déjà très enjambe Très enjambe Devon Romil Le coup de rein Le démarrage De Devon Romil Oh le joueur de Charbonnier Pour éliminer Charlie Dutournier Très belle fin On nous a On nous a annoncé tout à l'heure Un millier de personnes Un petit millier de personnes Présents pour cette rencontre Pass sanitaire Et bien sûr Respect Des règles sanitaires en vigueur Pour l'accueil Du public Dans ce stade Jean Bléas Jean Bléas Landivisio Et les brestois Depuis l'ouverture du score Briochin Qui n'arrive plus à se créer Vraiment d'occasion Comme c'était le cas avant Et les deux équipes Qui font jeu égal Même si les Briochins Mènent 1-0 Grâce à Matteo Romain 13 minutes dans cette Deuxième mi-temps À peu près 20 minutes On va voir si physiquement Les Briochins Vont tenir la cadence Et la longueur Il va y avoir un changement déjà Un troisième changement côté Briochins C'est Walid Nassi qui va rentrer Il va discuter une trentaine de minutes Si vous ne connaissez pas Si vous ne connaissez pas Walid Nassi Il a 21 ans Ayez droit Un joueur très athlétique Qui est arrivé l'année dernière De Saint-Georges-Schuhreur Qui n'a pas beaucoup joué en raison de l'arrêt de la sonde de N3 La semaine dernière Et qui va faire 30 minutes comme vendredi à Versailles Mais d'ailleurs je remercie au passage Nicolas Qui m'a donné toutes ces informations sur ces jeunes Que je ne connais pas forcément Il connaît très bien Puisqu'il est éducateur au club Merci Nicolas On va voir Qu'est-ce qu'il va remplacer Peut-être Charlie Dutournier Eh non il l'appelle Julien Benahim C'est un changement pour poste pour poste côté Salle Briochins Le 34 Donc il va faire son entrée Walid Nassi Et Julien Benahim Qui va céder sa place Non c'est pas lui visible Il l'a appelé mais Ah peut-être que c'est un recalage Devon Romil Devon Romil C'est pour ça C'est pour ça qu'il y a un changement En fait Julien Voilà c'est pour ça qu'on voyait Julien s'approcher De la ligne de touche de l'autre côté Non c'est qu'il y a un changement Par Didier Santini Qui a réorganisé avec la rentrée De Walid Nassi Voilà donc Julien Benahim Qui se retrouve côté gauche Il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 changements Côté Brestois Bien sûr Bien sûr C'est moi qui ai la feuille de match Ils sont à la queue le le Prêt à rentrer un par un Et ça va être La bison futée La bison futée La bison rouge Sans des entrées Steve Mounier Steve Mounier qui rentre Sur le territoire Sur le terrain Sur le terrain Déjà on peut vous dire que côté Brestois Ils ont tous changé Sauf le gardien coup d'air Romain Philippe Poteau Et Scartine Je crois que le 34 c'est Scartine Tu me confirmes Non c'est Noé So Néo Noé So Noé So pardon On devrait avoir quelques minutes difficiles Pour les briochins Avec du sans frais Un côté Brestois Sans frais Mais pas forcément Encore dans le match Avec peut-être des Automatismes Qui seront pas tout de suite là Prendre la mesure De la rencontre Mais ça va aller Effectivement Très très vite Et que là Les briochins Vont avoir Du mal Physiquement Avec ce quasiment Changement De 11 On sent déjà Côté briochins Que certains Commencent à Pêcher physiquement Charlie Dutournik Avec beaucoup couru On sent le pas lourd C'est pareil pour Alou Dembélé Julien Benahim Amadale Petite faute Sur Julien Benahim Qui va permettre Au briochins De se relancer Si vous ne connaissez pas Julien Benahim Qui est arrivé cet été En condance de Béziers Avec son entraîneur Didier Santini Qui se sont côtoyés L'année dernière Du côté de Béziers En N2 Qui a été formé A Bastia Et qui est passé Avec un sacré CV1 Il a joué en Andorre En Gordani Il a joué à Marignan En N1 Il a déjà connu Une expérience En N1 C'est un plus Pour le stade Briochin Il a joué à Furiani A San Jose En Bolivie Il est passé en Israël également En Bolivie Une expérience assez Je ne dirais pas marrante Mais express Il n'est resté que deux mois Il n'a pas pu s'entraîner Là-bas Le club lui avait promis Quelques... Il n'avait pas été payé Tout simplement Et il est revenu Il a été rapatrié A cause du Covid Dans un avion de rapatriement Tout ce qu'il y a de plus précaire Et il racontait ça Notamment Au journal SoFoot Donc ça avait Très intéressant A lire Des histoires dans l'histoire Pour ce joueur Il y avait Hors jeu avant Et qui était surnommé L'année dernière A Bézier Le Gatuso Corse Voilà Ça vous présente Un peu le garçon Que l'on aura Plaisir à découvrir Amplement Et plus en détail Sur La longueur Du championnat national Et Charini Qui va dégager son camp Pour Morgane Jean-Pierre Qui lui Parait encaisser Quand même les minutes Morgane Jean-Pierre Il a l'air de bien tenir La route Pour l'instant Balle en profondeur Mais c'est vrai Que Charlie Dutournier Là Commence à Piocher Au niveau Des courses Alors ça fait Quelques temps Qu'on n'a pas Vu Steven Papin Cardona qui part A la limite De leur jeu Qui se présente Face à Ndi Il met en retrait Pour Mounier Et l'égalisation Du stade Brestois Par Steven Mounier L'attaquant Il y a plus Il y a plus de supporters Brestois Que Briochins Puisqu'à l'égalisation Brestoise Quasiment toute la tribune S'est S'est levée Et applaudie Sur ce but Égalisateur De Mounier Voilà Stéphane Papin Vous voyez Encore Il a essayé un geste Pour se ramener le ballon Il était un petit peu Trop en avant Il tente quand même Il tente Il tente Le ballon vient vers lui Il essaie de le récupérer Pour porter le danger Sur le but adverse Alors que Trois changements Se préparent Côté Briochins Trois défenseurs Thibaut Bouedec Arrivée de Vannes Cet été Défenseur gauche Hugo Boudin Et Kevin Simon Que vous connaissez déjà Les défenseurs centraux A voir Qui remplacent Des changements défensifs Et Kebrat Qui dégage son équipe Toute sécurité Prend pas de risque Le changement de joueur Que tu évoquais Dylan Avec beaucoup de sang frais Côté Brestois Ça se sent Les Briochins Sont sous la coupe Brestoise Voilà Les trois changements Numéro 5 Hugo Boudec Le numéro 29 Thibaut Bouedec Et le numéro 4 Kevin Simon On voit Le Marreur Alors Oui Je pense que Au niveau Changement Et James Le Marreur Qui va passer son brassard A Hugo Boudin A la sortie De James Le Marreur Ben Gachin Benjamin Angois Et Morgane Jean-Pierre Voilà les trois sortants Pendant ce temps là Les trois derniers joueurs Qui ne sont pas entrés Gabriel Michelet Kevin Laurent Et Enzy Max Et Enzy Max C'est son Parti à l'échauffement Qui devrait entrer D'ici quelques minutes A mon avis Il y a Thibaut Bouedec Pour son premier ballon On sent tout de suite Qu'il vient d'entrer Il a du peps Voilà Qui trouve Julien Benahim Combine avec Hamad Ali Qui va tenter De trouver Papin Dans le dos La défense Très belle passe Qui va bien l'obtenir Le défenseur A été intelligent Il a repoussé Le ballon Sur le pied De Steven Papin Qui pensait avoir Obtenu un corner Et non C'était juste limite C'est un 6 mètres Et voilà Les Brestois Qui repartent A l'attaque Du camp Briochin On va faire circuler On va Temporiser On passe en profondeur Une très belle passe Pour Romain Philippotot On n'en a pas parlé Mais la recouvration Elle est évidemment rentrée Hier Le Renel Le Finlandais Qui a pris place Sur le côté gauche Le numéro 20 Le numéro 20 Effectivement C'est bien lui Sur le côté gauche Là-bas Les Brestois Qui se sont passés Dans une défense A 3 Comme ils avaient évolué Contre l'en avant-germont Donc ils avaient fait 2-2 Mener 2-0 Ils étaient revenus De partout Dans le temps additionnel Sur pénalty Grâce à Cardenas Et Kevin Simon Qui a pris Julien Benahim A contre-pied On a 3 aussi côté Brestois L'entrée de Younga Il n'a pas joué au stade Briochin Il n'a pas joué au stade Briochin Il n'a pas joué au stade Briochin Erwan Mbok Qui est parti cet été Du côté de Guenion En N3 Qui jouait l'année dernière Qui a fait quelques entrées En N1 Et puis sa sœur Griage Qui jouait avec une section féminine Il y a quelques années déjà Qui jouait du côté de Lyon Désormais Une Lyon Et internationale Qui fait une très belle carrière Et c'est vrai qu'elle a Elle a porté ce maillot Briochin Une famille de footballeurs Et de footballeuses Et d'ailleurs Il y a toujours des contacts amicaux Avec Gridge Et certaines Une certaine Fabienne Du côté Briochin Un petit salut à A notre Fabie C'est d'ailleurs lui qui a le ballon A Young & Mbok là Et Thibaut Boilek Qui part à l'abordage Et il est tout arrêté Par Philippe Otto A Philippe Otto Qui est un des derniers Brestois A avoir débuté la rencontre Et qui est encore très en jambe Allez Amad Allez On sent que c'est plus difficile Pour les Briochin Pour sortir désormais C'est compliqué Là on a Le bon retour de Walid Nassi Qui ne peut intercepter le ballon Main mise des rouges Sur le ballon Et le long dégagement De Kevin Simon Kevin Simon Se pose pas de questions Kevin Allez Le petit ramasseur de balles Qui est applaudi Pour ce contrôle Ah il s'en souviendra De ce match là Le petit ramasseur de balles Ce sont les U11 Du Landi FC Qui sont les ramasseurs de balles Un petit clin d'oeil A ces jeunes pousses Et Mbok Qui trouve dans le dos De la défense brochée Philippe Poteau Qui force sa frappe Et qui passe au dessus De la cage d'NDI Avec énorme occasion Juste au dessus Et c'est vrai que Là Très belle opportunité Pour aggraver le score On le sent là Les Briochins commencent à piocher Ce qui est normal Moins de justesse Pour Moins de justesse Pour ceux qui ont démarré Cette rencontre Mais les entrants Ont du jus Aliu Dembele Avec Thibaut Gouedek Aliu Dembele C'est un projet de vers l'avant On peut passer par Amadale Amadale Et Julien Benahim Qui s'est Bien opposé Qui a obtenu La touche La séquence de possession Pour les Briochins Qui est dans le cambre histoire Ca a été un petit moment Qu'on n'avait pas eu ça Oh et Steven Papa Qui va essayer de sortir le ballon Petite poussette dans le dos Au niveau Charlie Dutournier Qui n'a pas pu prendre Le ballon Et Steven Papa Qui a Qui a pourtant forcé A essayer de récupérer ce ballon Mais non Les défenseurs Bresto a été plus prompt Hors jeu Ca fait plusieurs fois Qu'ils se font prendre dans le dos Les Briochins désormais Déjà le but est venu D'une passe dans le dos De la défense On a eu l'action de Philippe Auto Il y a 2-3 minutes Et encore une fois Il y avait en jeu 28ème minute C'est la petite fauture Même s'il fait un peu moins chaud Le terrain commence à être couvert d'ombre Par les tribunes Et belle intervention de Kévin Simon Malheureusement Balle perdue par Belle couverture de Christophe Kerbrat Une belle lecture du jeu Vigilant sur ce coup là Et complètement dommage 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 Thibaut Bédek Qui a malheureusement Pas pu éviter la touche Sur cette passe de Christophe Kerbrat Qui avait bien coupé Bien intercepté Ce ballon Et à nouveau Les Brestois A l'attaque Et c'est passé Le centre Et Gouboudin Qui décide de jouer Avec son gardien de la tête Face de la tête Stéphane Papin Qui est pressé Par Yunga Mbok Et Mounier Qui rentre dans la surface Qui va frapper Et croiser Un peu trop Ça fuit le but d'NDI Nouvelle opportunité Pour les Brestois De prendre l'avantage Dans ce match Il y a quelques Quelques sursauts Briochins Mais Pour les 15 dernières minutes Là On aura peut-être Les changements Côté Briochins Pour avoir des joueurs frais Du sang en oeuf Les Brestois On commence à avoir lent Milleur empreinte Sur cette rencontre Et puis rappelons-le Il y a quand même Deux divisions d'écart Entre les deux équipes Ce qui n'est pas rien Ce qui n'est pas rien Et c'est vrai Que deux nationales Dans la Ligue 1 Les marches sont très hautes Et on voit Et on voit Au milieu de terrain Au milieu de terrain Brestois qui est très efficace Très compact Les Briochins ne sont plus que deux En début de match C'était trois Avec le chauffement Distributif à la mi-temps Thibaut Bredec qui a le compte favorable A nous démêler C'est dommage C'est trop profond pour Julien Benahim Qui lui aussi commence à A montrer des signes de fatigue Il sera sûrement un des prochains A sortir Benahim Sachant que Mathéo Remars Le buteur Au milieu de la mi-temps Il retourne à l'échauffement Il va sûrement De Nufo faire son entrée Il est sorti à la mi-temps A la place de Steven Papin Il a marqué un truc Joli but Je me rappelle Oui Très beau but C'est pas là Très belle Action personnelle Sur une ouverture En profondeur De Devon Romil Philippe Oto Qui a essayé Le petit pont Sur Devine Simon Qui avait fermé les jambes Et Cardona Le contrôle orienté Bien Bien pris par Amadale Amadale Styrone Papin Styrone Papin Oui 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 monsieur Il va bientôt rester plus que 10 minutes de jeu Olivier On est à la 33ème minute 78ème Et là je vois Gwentouanen Qui donne ses dernières consignes Aux jeunes joueurs Qui sont en train de s'échauffer L'entrée devrait être imminente D'ici 2-3 minutes On sollicite Le Néo Viocha Steven Papin Mais c'est vrai qu'il a Beaucoup de ballons Qui arrivent Un petit peu De manière compliquée Pour pouvoir l'exploiter Proprement Convenablement Afin de porter le danger Sur Le but de Brestois Et à nouveau Un ballon Qui prend la défense A revers Mais heureusement C'est un peu trop profond Et c'est Une touche Pour les Briochins Remise en jeu Par Thibaut Bédec Qui va essayer d'allonger Vers Steven Papin Mais c'est intercepté Par Duvern Et de nouveau Intercepté par Duvern C'était Dutourny Qui était recherché Cette fois par Thibaut Bédec Sur la touche Ils se battent Ils se battent bien Steven Papin Et Dutourny Mais c'est compliqué Pour eux d'avoir des ballons Depuis le début De la deuxième période Et enfin Peut-être un ballon Pour Steven Papin Il est tout de suite pris par Brennan Chardonnay Avec une petite semelle Involontaire Oui Il a Ça fait ses douleurs Il a voulu Ça a l'air d'aller Pour les deux hommes Je pense qu'il a voulu Du bout du Du bout du pied De la pointe Il a voulu prolonger Mais non En fait Il a été Chatouiller Le tibia De défenseur Brestois Et l'intensité Baissait un petit peu Voilà Charanier qui demande à ses Partenaires de remonter Sur le terrain Il va passer par Il va allonger le jeu Il va faire souffler sa défense Il va sûrement chercher Steven Papin Ou Charlie Dutournier Il sera Walid Nassi Il va obtenir la touche D'ailleurs Ça a rendu Ça a rendu Ça a rendu Une touche Elle a été Contrête Belle protection de balle De Charlie Dutournier Petite faute Et là je pense qu'il va Mettre dans la boîte A Madalee On voit qu'il est aussi Vendée Boko Boudin Aussi va monter Kerr-Brat Oui c'est Ouverture derrière La partie Boko Édek Voilà Madalee qui s'élance Sur le point de pénalty Il va trouver Boko Boudin Ah non Mais apparemment Oui le défenseur Brestois Qui aurait Effleuré Du bout Du cheveu Ce qui fait Que Madalee Va pouvoir Se saisir Du ballon Il a traversé Le terrain Ah oui oui Mais c'est le Le frappeur Attitré Du stade Brioche On se rappelle Deux magnifiques Butes Sur coup de pied Arrêté De Madalee La saison dernière Et il est Très très bien tiré Dommage C'était Hugo Boudin C'était Je pense Déjà sorti Quand il a Quand il a pris Ce ballon de la tête Allez Deux changements Pour Les Briochins Avec Matheo Robards Qui va faire son entrée Julien Benahim Et Charlie Dutournier Qui sortent Et ne vous y trouvez pas Ce n'est pas Théobudo qui rentre Avec le nouveau C'est bien C'est bien Enzimaxi C'est Voilà Faute de maillot Il a pris le maillot De Théobudo Qui est dans les tribunes Il lui fait un petit peu Une jupe Enzimaxi C'est Le maillot de Théobudo Et voilà Il fait son entrée 18 ans D'ailleurs D'ailleurs On a persuadé Théobudo Et Valentin Laving Qui sont Hilards Tous les deux Voilà Enzimaxi C'est Qui est un attaquant Capable de jouer Sur les trois postes Du front de l'attaque Qui est arrivé en U16 Au club De l'emballe Un joueur Très explosif Vous allez le voir S'il a l'occasion De se mettre en action Et voilà C'est encore Un des jeunes du club Qui rentre Formation Briochine A l'honneur Encore une fois Allez Et voilà Il est tout de suite recherché Par Cheikh Ndiaye Allez Balle trop profonde Et Belle lecture Oh la volée Le numéro 22 Julien Faucurier Qui a tenté En première attention Mais là Ça frappe C'est en volée Elle n'était pas évident Et voilà On a entendu le public Qui s'est enflammé En rarement Sur cette seconde période Le public s'est enflammé Il a beaucoup aimé La tentative De Faucurier C'est vrai C'est vrai qu'il y a un faux rythme Qui s'est installé L'intensité est descendue Peut-être que les nouveaux entrants Vont Apporter un petit peu De folie Sur cette fin de match Il va rester Il va rester 6-7 minutes Très bien décroiser cette tête Qui bat le portier Et brestois Deux buts Deux buts Pour le Stade Briochin Et c'est son premier but Son premier match Pour son retour Sous les couleurs Briochines Il tient sa réputation de buteur Steven Papa Il va y avoir deux entrées Côté Stade Briochin Amad Ali qui va sortir Avec Aliu Dembele C'est le milieu de terrain Qui va sortir visiblement Et puis les deux petits jeunes Qui étaient encore sur le banc Gabriel Michelet Et Kévin Laurent Qui vont rentrer Kévin Laurent 20 ans Qui a un milieu de terrain Arrivé en U17 Au club En provenance de Lagnon Qui est passé dans les rangs De l'en avant-guingant Chez les jeunes aussi Un numéro 10 Repositionné un peu plus bas Depuis qu'il est monté de catégorie Et puis Gabriel Michelet Qui est revenu l'été dernier Au club Après être passé par Le Stade Maillard de Caen Avec un milieu de terrain défensif Qui vont former le milieu de terrain Pour finir cette rencontre Remplaçant Aliu Dembele Amad Ali Donc la tâche fait le facile Olivier de les remplacer Ils ont pu faire mon match Non de remplacer C'est de Mettre à jouer Du milieu de terrain Ils ont 5 minutes maintenant Pour tenir le rang Tenir ce milieu de terrain Briochin Une équipe désormais très jeune Briochin sur le terrain Avec les différents entrants Comme si Christophe Cardroate Et Steven Papin Faut remonter largement la moyenne Mais C'est des visages Ils n'avaient pas l'habitude de voir Et qu'on espère On les reverra Cette scène Ce sera bon signe pour eux Et pour le Stade Maillard de Caen aussi Touche obtenue par Cher Ndiaye Notre Cherou Je n'ai pas vu Guillaume Alainou En présent dans les tribunes Mais il doit être devant son écran En train de scruter Les entrées de ses jeunes Lui qui normalement les a en N3 Guillaume Alainou L'homme multi casquette du stade Briochin Qui a fort à faire avant Ses débuts de championnat On te salue Cher Guillaume Et de toute manière Quand nous sommes partis de Fred Aubert Il y était Il était dans son bureau Affairé Téléphone Ordinateur Et oui Il a Ses jeunes Ses jeunes De l'équipe N3 Et qui tiennent leur rang Il est resté 3 minutes Dans le temps réglementaire Dans cette deuxième période Et le stade Briochin Qui mène toujours 2 buts à 1 Début de Mathieu Remar Sans première mi-temps Et Steven Papin Qui vient de redonner La montage Au stade Briochin Alors que Mounier Mounier qui avait égalisé Pour le stade Briochin En début de seconde période Et d'ailleurs Le stade Briochin Qui a marqué Alors que Le stade Briochin Avec l'emprise totale Sur le match Olivier On se demandait même peut-être Quand le stade Briochin Allait reprendre l'avantage Et comme quoi Ils ont Effectivement Baissé d'intensité Il y a moins de Il y a moins de justesse Et ils osent peut-être Un peu moins Maintenant Il faudrait Et s'ils veulent respecter Ce qu'a annoncé Le coach Victoire obligatoire Ils vont peut-être Accélérer un petit peu plus Un petit peu plus Mais là Ce n'est peut-être pas Dans leurs moyens Actuellement Très bon jaillissement De Thibaut Bouedec Pour Inhiler Cette attaque Il faut Surieux Qui va remettre En jeu Vers Duvern Chardonnay Il a recrut Finlandaise Du René On a peu vu Tout à fait Il découvre Il est arrivé Hier C'était officialisé Hier Sa venue Son arrivée Au stade Brestois On vous espère Chers supporters Brestois Et chers Brestois Qu'il Fasse une très belle saison Comme tous les Brestois De toute manière Une très belle saison Il y a aussi la barrière de l'eau Pour lui Qui vient d'arriver C'est C'est Tout un tas De De complications Forcément Et La recursion De Cardenas Oula Hugo Boudin Qui a voulu passer De manière sécure A Shekendiaï Le ballon De la tête Mais non C'est en sortie de but Il y aura Shekendiaï On ne sait pas pourquoi C'est Mounier Qui est allé réclamer Le ballon Avec un peu De Virulence Et voilà Et c'est Philippe Poteau Qui va frapper Ce corner Rentrant Juste devant Shekendiaï Qui repousse des points Et les Brestois Qui repartent A l'attaque Kevin Simon Qui ne s'est pas laissé prendre Mais qui a mal contrôlé Le ballon Qui sort en touche Et les Brestois C'est ce que je disais Il y a quelques Quelques minutes Les Brestois Qui veulent Marquer On l'a dit en début de match Mais Michel Dersacarien On voulait absolument Gagner ce match C'est une nouvelle défaite Pour les Brestois Après le match venu La gagnante Et la défaite Contre Lorient Nouvelle défaite Le match n'est pas terminé Ce match n'est pas terminé Mais ça va être compliqué De le gagner en tout cas Là on voit que les entrants Briochins ont donné du peps A l'ensemble de l'équipe Et que le fait du score A leur avantage Leur donne un sursaut d'énergie A tous ceux qui ont démarré Cette rencontre Et qui piochaient tout à l'heure Et voilà on voit On voit des Briochins vaillants Qui défendent crânement Leur chance Et des Brestois Qui repartent à l'attaque Et long ballon De plus en plus De long ballon On voit le jeu Qu'ont exercé Les Briochins tout à l'heure En envoyant des longs ballons Parce qu'il n'avait pas Trop de solutions Et là on sent que Ça s'est inversé Ça s'est inversé Complètement Coup d'air Qui va dégager son plan Pour l'une des dernières fois Il allonge loin le jeu Il va essayer de trouver Mounier Mais Carbret est vigilant Même s'il remet dans la course de Mounier Qui va réussir à récupérer le ballon Dos au but Mais il ne retrouve pas de partenaire derrière Il a tenté un petit centre en retrait Mais il n'y avait personne Aucun Brestois Pour reprendre ce ballon Et voilà L'arbitre qui cifle la fin du match Avec une victoire 2-1 du Stade Briochins Des buts de Steven Papa et Mathieu Romars Contre un but de Steven Mounier Et c'est une première minute dans cette préparation pour le Stade Briochins Olivier ? C'est effectivement un beau match Il y a eu du bon Il y a eu du moins bon Il y a eu de l'intensité Il y a eu de l'essoufflement Mais c'est vrai qu'on a vu des nouvelles têtes Des nouveaux Briochins Des nouveaux Griffons Qui sont entrés Des jeunes Avec des joueurs d'expérience de la saison dernière C'est de bon augure pour la suite Et puis quand même Des Brestois Qui ont développé du jeu intéressant Il y a eu aussi un changement Quasiment complet du 11 de départ Donc après de se remettre dans un match C'est toujours compliqué Même si on amène du sang frais Et puis on va se retrouver désormais vendredi ? Vendredi oui On vous donne rendez-vous Alors le prochain match On va peut-être parler Si on l'a Le prochain match des Brestois Pour vous chers amis Brestois Qui êtes en ligne avec nous Mais du côté Briochins Supporters Briochins On vous donne rendez-vous Vendredi prochain À Pledran Organisé par le club de Pledran Avec en chef d'orchestre Gaël Le Manchèque Un très beau match 18h30 à Pledran Il y aura je pense Une limite de place Alors si vous voulez prendre vos places Dépêchez-vous Vous pouvez les acheter Renseignez-vous auprès du stade Briochins Ou sur la page Facebook Du club de Pledran Vous aurez de toute manière Toutes les informations pour ce match Ce sera un match N'oubliez pas de prendre vos abonnements Pour la saison Ligue 1 Uberiste avec les Brestois Et quant à vous chers amis Briochins Chers amis Griffons Et bien faites de même Allez prendre vos abonnements Pour ce championnat national On rappelle que le championnat national Va démarrer début août Ce sera le 6 août Du côté du Mans Pour les Briochins Le premier match à domicile Ce sera la réception De Chambly L'ancien pensionnaire de Ligue 2 Qui a été relégué Et puis ensuite On aura d'autres matchs Mais là Vous irez du côté des réseaux sociaux Et quant à Brest Ce sera du côté de Lyon Pour le démarrage du championnat Et puis les deux matchs à suivre Ce sera journée 2 Avec la réception pour le derby Le stade Rennais Et journée 3 La réception du Paris Saint-Germain Dylan merci Merci à toi Olivier aussi On vous souhaite une belle fin de journée Et rendez-vous vendredi prochain 18h30 pour le match Stade Briochins US Concarneau Merci à Maxime À Valentin Pour la technique A bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio